Mais pourquoi ne pas nous avoir téléportés à Atos directement ? Pour deux raisons. La première, ne pas attirer l'intention sur nous dès notre arrivée. Et la deuxième, c'est tout simplement pour économiser mon énergie. Ah bon ? Il a raison. Si on attire l'intention, on va se faire choper en moins de deux. Et puis imagine que quelqu'un nous tombe dessus. Mais vous êtes qui, vous ? Je suis un inconnu et je ne sais pas ce que je fais là. Mais c'est n'importe quoi ! Je ne fais qu'interpréter les paroles de Théos. Il la rend. Bon, ben on continue ? Nous y voici ! Enfin, voilà à tous. Oui ! C'est grand ! Oui, il s'agit d'une des plus grandes villes du monde de Tocotte. En plus, on est en plein dans la période. Exact, ça va être génial ! Quoi période ? La période de la foire aux religieux ? En fait, je crois qu'il demandait ce que voulait dire le mot période. En gros, c'est un événement annuel dans lequel on présente toutes les religions nouvelles et anciennes auxquelles on peut s'inscrire. Grosso modo. Mais aussi tous les cultes, sectes, croyances... Intéressant. Mais pourquoi trouve-tu qu'on laisse-t-il cela en place ? Je veux dire, il est contre la magie, quand on ne croit qu'en la technologie. Qu'est-ce que ça lui rapporte de laisser cette foire ici ? Différentes choses. Tout d'abord, ça lui permet de distinguer le peuple de Tocotte et de lui faire oublier la guerre. Ensuite, ça lui permet d'avoir des fonds. Car tu ne peux pas imaginer le fric qu'il se fait avec cette foire. Permis d'avoir place de concert gratuit. Hein ? Non, en fait, ça lui permet d'avoir certains divertissements gratuits tout en étant légitime. Ouais, ça reste Magouille et compagnie, tout ça. Ousse. Mais on ne vient pas pour la fin en elle-même, je vous rappelle. Voir être malveillant. Il est vrai que ce serait bien de savoir quand est-ce que ce conflit va se terminer. Et ce qui se passera ensuite ? C'est fou comme tous ces personnages secondaires savent des trucs qui nous intéressent. Comment tu construis une histoire, toi, après ? Où est-ce que je me demande ? Si, si elle pourrait nous aider en ce qui le concerne ? Ah, voilà la grande porte. Enfin, je suppose. Allez, on entre. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Profitez bien de la foire et passez une bonne journée. Merci. Quelle politesse. Eh oui. Eh bien, quel peuple. Oui, la foire aux religions est reconnue pour son importance mondiale. Des personnes venant de tous les coins de Tocotte seront présentes aujourd'hui. Et ça dure combien de temps ? Environ une semaine. Oui. Puisque a-t-il dit, laisse tomber. Les juifs, c'est la vie, vous pêterez le gaz. Et pour s'inscrire ? Vous n'avez qu'à venir prendre les horaires d'inscription. Oh, zut. Venez, adoptez la secte du yaourt. Certaines sont bizarres, quand même. Mais il faut tout dans une société, mon cher Tos. Ça dépend des gens. La plupart sont normaux. Vous, messieurs, dames, adoptez la secte de la suprématie de Super Mario. Oh, mon Dieu. Enfin, je vous prie, appelez-moi Thomas. Thomas ? Oui, c'est mon petit nom. Voire très bizarre pour certaines croyances. Je te le fais pas dire. Timbré. Merci, monsieur, mais nous ne sommes pas intéressés pour nous. Plus tard, peut-être ? Pourquoi tu lui as dit à tout à l'heure ? Parce que c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Venez, chez les musulmans. Mais que faut-il faire pour devenir musulman ? Oh là, des tas de trucs. Mais la plupart des religions ont l'air de tenir la route. Mais bizarre. Et en quoi vous croyez, vous, les Mekmout ? Hongorius. Le dieu qui protège votre forêt ? Oui, aussi un peu de l'or. Qui est ? En fait, à moi. Le tien ou celui de tout ton peuple ? À moi seulement. Eh bien... Vous. Moi ? Oui, vous. Donnez et buvez. Ah bah, merci. C'est spécial ? Qu'est-ce que c'est ? Ceci est mon sang. Quoi ? Mais vous êtes malade ? Euh... Mangez ceci. Ouais, merci. J'espère seulement que c'est pas vos couilles. Euh... Pas tout à fait. Ceci est mon corps. Mais c'est pas vrai. Comment vous nommez-vous, monsieur ? Jésus. Vas-y, Téus. Prends-lui la gueule à ma casalga. Eh bien... On va y aller, hein ? Béjou. Ouais, au revoir. Comment tu te sens, Epsi ? Comme un mec qui vient de connaître le cannibalisme. Tout a raison. Il y a de sacrés barjots, ici. Bienvenue à la foire de religion. Oui ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Je crois qu'il vient de découvrir le stand de la secte de la Barbapapa. Tout s'explique. Ceci étant dit, on va avoir du mal à trouver demain. Remarque, en toute logique, son stand ne va pas s'envoler. Heureusement que tu es là, Epsi. Pourquoi ? Parce que sans toi, je crois qu'on serait capable de croire qu'un pauvre stand puisse défier les lois de la gravité. Ah, ça va. Je voulais dire que ça va prendre du temps, c'est tout. Ouais, bah c'est bon, lâchez-moi maintenant. En fin de compte, vous n'êtes pas si bêtes. À part l'autre abruti, hein. Qui est juste derrière toi, entre parenthèses. Hein ? Yeah ! Non, mais j'ai plaisanté, et toute, j'ai... Tappé, Epsi ! Non, 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 non. Il devrait y avoir un plan de l'organisation de la foire. On doit trouver le comité de réception. Ça ne serait pas ce stand, là-bas ? Ça en a tout l'air. Ah non, je crois que c'est le stand du culte de la lessive, en fait. Ça doit pas être bien loin, Pierre. On est au milieu de la foire. On va bien trouver. Hé, vous vous calmez, tous les deux ? Super ! Tu me chambres la vie ! Toi, avoir mérité ça ! Tu se trouves l'accueil, toi ? Oui, enfin, il me chamble. Super ! On va pouvoir y aller. Attends, j'aimerais bien y aller seul avec toi. Hein ? Et pourquoi ? Parce que je dois... te parler en privé. Bon, faites vite ! Oui, oui, on tâchera de faire aussi vite qu'on peut. De quoi tu voulais me parler ? Attends, on arrive. Mais c'est pas l'accueil ! Non, c'est le culte de la médecine et des pansements. Ah oui, forcément. Il faut qu'on parle de la grosse bruit, hein. Toutes ? Ah oui, toutes. T'en connais beaucoup de grosses bruites, toi ? Pas vraiment. Alors ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le fait est que je suis un membre du groupe et que tabasser ses équipiers n'est pas conseillé. Surtout quand on a une quête aussi dure et risquée que la nôtre. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je me mette entre toi et lui à chaque fois qu'il a envie de te taper ? Ça pourrait être un bon début. Bon, et sinon, tu m'as demandé de te suivre juste pour ça ? Principle pas moi. Mais il y a un autre problème qui nous concerne tous cette fois. Je t'écoute. Mais je crois savoir de quoi il s'agit. La présence des gardes dans la cité. Oui, c'est ce à quoi je pensais aussi. Edma doit être surveillée si elle est réputée pour détester la technologie. Exact. Est-ce que va nous dire la voyante ? Il pourrait occuper les gardes à l'extérieur pendant que nous, on pose nos questions. Ouais, bonne idée. Merci. On devrait retrouver les autres. Attends qu'il termine les pansements, d'abord. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Naaaaah ! C'est sûr qu'avec toi, j'ai la conversation du siècle. Pas vrai. Moi, vouloir parler. Mais quand vouloir ? Des génies sous forme d'athlète. Tu parles. Ah, les voilà. Eh ouais, c'est nous. Oh, mais les beaux pansements que voilà. Ha ha. Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Comme me l'a confirmé Epsi, la cité est sous le contrôle de Trofion. Donc, elle est surveillée de part et d'autre. De plus, nous savons qu'Elma la voyante déteste Trofion et toutes ses technologies. Par conséquent, elle doit être suivie d'après. C'est à ce moment que Tout intervient dans toute sa splendeur. Pendant qu'il divertira les gardes qui surveillent Elma, nous, on entre dans la tente de la voyante afin de poser nos questions. Et on part en quête de la prochaine étape du voyage. Qui sera... On verra en fonction de ce que dit la voyante. Pas mal. Pas bête. Pas faux. Écoutez. Pourquoi m'en serais-je doutée ? Taper, Tout. Tu dois juste taper. Ok. Je crois que son cas est désespéré. Le plus dur doit être de trouver la tente d'Elma la voyante. Vous n'avez pas trouvé l'accueil ? Non, il fallait que je me fasse soigner. Ah oui, c'est vrai. Bon allez, on va le chercher cet accueil. Oh, à la vache, ne m'attardez pas. Moi non plus. Hein ? Mais où est-ce qu'ils vont ? Pas savoir. Mais qu'est-ce que... Ah, ok. Quoi ? C'est le stand de Trousselia, oui. Mais nous, on va chercher ça. Ness, on s'occupera d'eux plus tard. Nous chercher l'accueil ? Ouais, on va pas les attendre. Même si c'est eux qui n'arrêtent pas de répéter qu'on est dans une mission dangereuse et qu'on ne peut pas se permettre le moindre petit écart de la mission. Allez, on y va. Après deux heures de recherche d'intenses entre le culte des fanatiques de la canne à pêche et celui de la saga MP3, et bien d'autres encore, nos deux amis, Théus et tout autre, trouvèrent finalement l'accueil qui leur donna un plan de l'organisation de la foire. Ils mirent cependant 1h30 à chercher Epsi et Iléa, qui semblaient s'être volatilisés, puis ils s'arrêtèrent pour manger une barquette de frites au stand du dieu Bouffancore. Après avoir dégusté leurs frites entre la secte de la vénération de la Clamolette et le culte des mangeurs de Marguerite, ils perdirent tout espoir de les retrouver dans cette foule. Du moins jusqu'à ce que Théus eût une idée. Fin ! On vient de finir de manger. Essaye un peu de retenir ton estomac. Trouver un ami. Ouais, je sais. C'est bien le problème. Ils sont introuvables, ces débiles. Ils ont changé ce stand. J'aurais remarqué. Sinon, je pense que je n'aurais pas dit qu'ils seraient introuvables. Or, c'est le cas. Les débiles sont introuvables. J'en conclue donc qu'ils ont bougé de stand. Nioup. Pas compris. Ça aussi, je le savais. Peut-être eux devoir prier Dieu pour que eux aient venu ? Je doute que... Mais ouais ! Quoi ? Pote, tu es ingénie. Merci. Je n'ai qu'à dégainer mon épée, utiliser l'un des pouvoirs de Zalga, et le tour est joué. Les dieux m'aident. Qu'est-ce qu'est sortir à Zalga ? Beaucoup gardent ici. Ah merde, t'as raison. Ça va pas le faire si je dégaine mon épée ici devant tout le monde. Pas fou. Quoi ? Il y a quelque chose que t'as pas compris ? Il dure finalement à aller chercher dans tous les stands de la foire, ce qui leur prit environ 3h30, afin de tout bien fouiller. Voici maintenant l'équation du problème posé. Sachant que nos héros se sont levés à 8h pile, qu'il a fallu une demi-heure pour qu'ils se préparent, environ une autre demi-heure pour faire les 10 km restants à pieds qui les séparent de la ville d'Athos, et tout le temps qu'ils ont passé dans la ville à visiter et à faire des oeuvres, plus le temps que mettent nos deux bonhommes à trouver leurs compagnons d'armes. Comment se nomme l'inconnu au début de l'épisode ? Mais ça n'a aucun sens ! Mais qui a dit que ça en avait ? Bon, Théus et son bourrin de compagnon finirent par retrouver des perdus en question, qui se trouvaient en réalité au culte des... Occulte des menottes. Ah bah les voilà enfin ! Hé ! Ah bah vous voilà ! Ça fait... 1h30, plus 1, plus 3h30... Ça fait 6h. Merci Calcuta. Ça fait 6h qu'on vous cherche, merde ! Ouais, faut pas exagérer, ça fait à peine... 5h. Théus n'était pas vraiment loin du compte, en fait. Dois-je vous rappeler ce pourquoi nous sommes tous présents ici même ? Non, chef. Dois-je vous rappeler quel est le but de notre visite à Athos ? Non, chef. Dois-je vous rappeler pourquoi il est important que nous... Mais merde ! Arrête d'en raconter ! C'est bon, on aura compris que t'as les boules de nous avoir cherchés pendant tout ce temps. Alors maintenant, on regrette. Et toi, t'arrêtes de vous faire chier avec ça, Dac ? Nous sommes d'accord. Voyante ! Oui, on sait, toutes. Il faut encore qu'on trouve cette voyante. On voudrait peut-être mieux se placer. Nous, là, voyante ! Ah oui, tiens. Tant mieux, ça nous évitera de marcher encore dans ce regroupement de tarés. C'est un lieu de culte, ici. Oui, comme vous stockez l'été pour certains. Hein ? Laisse tomber. On y va maintenant ? C'est spécial. Voir très spécial. Faut voir. Je vous attendais, cher guerrier. Vraiment ? Assurément. D'ailleurs, vous devriez envoyer le gros dehors pour qu'il se charge des gardes. Elle a raison, on doute. Plus tu commenceras tôt, mieux ce sera. Niouk. Doute ? Oui ? Tu dégages. Ouais ! Je veux dire, tu vas t'acquitter de la mission dont on avait parlé. Tu sais t'occuper des gardes. Oui ! Bien, commençons par lire votre avenir. En fait, je préférerais que vous nous dévoyiez tout ce que vous savez sur Trofion. En effet, ce sera peut-être plus utile au début. Comme vous voudrez. Trofion est un être invulnérable à la première approche. Mince alors, ça ne va pas être simple. Cependant, je sais qu'il tient sa puissance des cinq. Les cinq ? Les cinq généraux ? Tout à fait. Il y a un lien spécial entre lui et eux. Un lien de quelle nature ? Malheureusement, je ne pourrais vous le dire. Les dieux ne m'ont donc pas parlé. Mais ils ont cependant ajouté qu'il se pourrait qu'il y ait un autre atout dans la partie. Comme si on n'en avait pas assez de Trofion et de sa bande. Je suis désolée. Mais les dieux m'ont dit que votre quête ne sera pas de la tarte. Pourtant, j'étais sur l'idée que ce serait du gâteau. En gros, on va en chier à pondre un cake, quoi. On peut en revenir au sujet, s'il vous plaît ? Merci. Donc, si je comprends bien, pour vaincre Trofion, il faut vaincre les cinq d'abord. C'est en effet ce que je pense. Mais je connais quelqu'un qui pourra vous le confirmer. Je vous donnerai son adresse tout à l'heure. Mais qui sont les deux autres ? Il s'agit de Kafka et un scientifique réputé pour être le cerveau qui invente toutes les nouvelles méthodes de torture moderne. Comme... Vous faire voir du vol Disney toute la journée. Il va ! Quant à l'autre, il s'agit d'Esmirac, le stratège, sans doute le pire de tous. Trofion lui a demandé de rester à l'ombre quelques temps histoire qu'on l'oublie. Et il est difficile d'oublier celui qui a conqurié la moitié de Tocque, à lui seul avec une armée. Mais s'il avait son armée, il n'était pas seul. Enfin, vous m'avez compris. Quoi qu'il en soit, vous devrez faire très attention à les affrontants. Car même les plus bêtes d'entre eux a plus d'un tour dans son sac. Et il reste avant tout des seigneurs de Trofion. Il ne vaut mieux pas les sous-estimer. Où est-ce qu'on les trouve ? Ils ont chacun leur propre demeure. Sympa. Et pour notre avenir, sinon ? Mais enfin, on n'est pas là pour ça. Ceci étant dit, votre avenir à tous est très intéressant. On vous écoute ? Alors, alors. Je vois une terrible bataille. Je vois une ville entièrement détruite. Quoi ? T'inquiète, c'est sûrement pour faire marcher la saga. Je vois, je vois. La chute à météore gigantesque sur notre planète. Je vois. N'assistez pas trop sur l'inspiration, quand même. Ah oui, pardon. C'est juste que je viens de voir que ce conflit n'est pas d'origine humaine. Étrange, en effet. Peut-être qu'on devrait y aller, nous. Effectivement. Au passage, vous n'avez toujours pas découvert tous les pouvoirs d'Alzalga. Peut-être qu'on les découvrira sur la route ? Et la demeure de Connard le Barbant se situe à Thaï. La forteresse ? C'est la sienne. Eh bien... De plus, vous devriez aller voir mon frère à la tour de Vamos. Pourquoi tant de lieux bizarres ? Les plaines de Vamos. Hein, qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans ces plaines que se situe la demeure de Cuir. Vous étiez au courant pour celle-là ? Disons qu'on a cherché aussi un peu de notre côté. Ok. Excuse-moi, mais tout ce que tu trouves à dire, c'est ok ? Bah ouais, si j'avais dit autre chose, tu l'aurais entendu, non ? Je te rappelle qu'il a bien failli nous tuer avec un de ses doigts. En effet, mais on devra le vaincre un moment ou un autre. Alors qu'est-ce que ça change ? Et puis, est-ce qu'on a un autre choix qui s'offre à nous ? Il est vrai que ça ne me tente pas trop d'infiltrer la base de connard. Vous devriez vous dépêcher. Les gardes vont se douter de quelque chose. Oui. Merci pour tout, et au revoir. Je vous en prie. Ah, ça c'est tout en action. Hé, toutes, amène tes fesses, on y va ! J'arrive ! Ne les tuez pas, le Seigneur Trophion les veut vivants. Visez les jambes ! Prenez vos jambes à vos cou et fuyez aussi vite que possible ! Par là ! Ici, là, dans cette rue ! Par ici ! Merci. Merci encore, monsieur, pour... Ah ! C'est vous, Jésus ! Oui, mais ne prenez pas peur, s'il vous plaît. Présentez, c'est à nous de vous remercier pour votre geste. C'est bien peu, par rapport à ce que vous allez accomplir. Au courant de tout, pas vrai ? Il est dit dans une vieille légende que quand le monde sera plongé dans les ténèbres, quatre guerriers de lumière viendront... Excusez-moi, mais on n'est pas dans Final Fantasy, là ! Pardon, je m'emballe. Mais partez vite avant que les gardes appliquent. Merci. C'est normal, entre cousins. Cousins, c'est le même lien de parent. Ah oui, effectivement. Vous êtes prêts ? Pleine de vamos ! Ça y est, ils sont partis. Nous venons de prévenir les autres généraux, Seigneur Elias. Parfait. Il n'y aura plus qu'à les cueillir, entre les vamos.